Hello, hello, aujourd'hui dans le sac de Max, séquence Diaspora, rubrique culture, nous sommes à Paris dans le 12e arrondissement et nous allons à la rencontre d'un artisan du textile d'origine algérienne du nom de Reda Harare, patron de maison Vivaldi et d'Odola and Dreams, let's go ! Nous sommes devant Maison Vivaldi et nous allons pénétrer l'univers du textile, let's go ! Hello Reda, comment vas-tu ? Ça va, ça va, ça va, merci de nous recevoir, expert dans le textile, patron de Maison Vivaldi et d'Odola and Dreams. Alors on a vu tellement de vidéos de toi sur ta chaîne et on est tellement ravis de te voir ici. Merci de nous recevoir, c'est un artisan du textile et il va faire cette preuve, marquer le sac de Max. On lui faut présenter un peu le métier, l'univers, le domaine d'expertise autour du métier du textile et bien entendu on va marquer le sac de Max. Merci de nous recevoir. Le sac de Max dans la maison, il est bien là. Let's go, on est ensemble. Nous sommes dans l'atelier d'impression avec le bureau d'études derrière moi et les artisans imprimeurs de Maison Vivaldi et d'Odola and Dreams. Donc nous allons découvrir le travail avec le patron. Let's go. Là par exemple, c'est une araignée. D'accord. Voilà, donc une machine à sérigraphier. On a des cadres qui sont là. On va regarder plutôt sur cette écran. On a des cadres qui sont là. Ok. Voilà. Avec différents logos de filles. D'accord. L'idée c'est de venir passer un coup de rage. Je vais vous faire un exemple. Donc l'idée c'est de venir passer le tee-shirt. D'accord. Je vais choisir l'endroit où on va venir. Tac. Imprimer. En faisant le four, une marque parisienne. D'accord. Voilà. Ici on a la racette avec la peinture. D'accord. On va ramasser comme ça. Allez. Allez. On vient lever le tee-shirt délicatement. Et voilà. Et nickel. C'est sorti, c'est imprimé. Voilà. Et ça part sur le four. Let's go. Et donc là ça cuit à 170 degrés. D'accord. Et donc après le tee-shirt sera prêt et ça reste 25-30 ans. Sans limite. On peut retrouver ça dans des friperies derrière. 30 ans après ça n'a pas bougé. Ok. Tu prends un petit café chaussé derrière ? Tu avais la garde ? Ouais. Mais je pense que c'est pas comme ça. Ah d'accord. C'est pas comme ça. 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 Là on va faire quoi ? Attends, laisse-moi paramétrer là-bas. C'est ça. On vient enlever la mousse qui est en dessous qui était là pour protéger le tee-shirt. D'accord. D'accord. Et on peut voir alors le rendu. Le rendu final. Ouais. Dindindin. Le sac de Mac. Merci. Merci mon frère. Et donc là, là on va faire quoi ? On va marquer le sac de Mac. Et on peut voir le rendu. Le rendu du sac de Mac. Le fameux sac de Mac. Le sac de Mac. 5P. Ready to go. Avec le sac de Mac. Ready to travel. To go to the trip. Connexion 213, 225. C'est fini. Bereda, merci. Merci de nous avoir brodé le sac de Mac. Avec plaisir. C'est la contribution pour le prénom. Regardez bien. Regardez bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Le sac de Mac. Pour nous, c'était vraiment un plaisir en fait de participer à l'émission le sac de Mac. Vous voulez un peu marquer notre empreinte à nous. L'empreinte flexible pour le sac. Ouais, voilà, voilà. Merci. Directement, l'Algérie s'est imposée sur l'objet. Pas de ton émission. Ce sont les champions de l'Afrique de toute manière. Donc la Côte d'Ivoire, c'est que le sac de Mac. C'est l'Afrique du CAG. Let's go ! Et quel est ton mot de la fin ? Ton mot de la fin, c'est merci de nous avoir fait participer à la fameuse émission. Le sac t'accompagnera maintenant avec notre travail et t'accompagnera toute la vie. Maison Vivaldi, si vous avez besoin d'impression, t-shirt, lancez votre marque, développez votre concept. Voilà, on va faire envie. Merci d'avoir participé au sac de Mac. A très bientôt. Merci les amis, à bientôt. Let's go ! Let's go !